Hello les gars ! Salut à tous ! Bon aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial et très très français parce qu'aujourd'hui on va déguster les meilleurs croissants de Paris donc ça sera aussi bien pour les français de passage à Paris, les parisiens, les touristes franchement je pense que tout le monde peut se faire plaisir avec un bon croissant donc on en a sélectionné 3 dans des quartiers assez sympas, vers les quais enfin vous le verrez de toute façon et puis comme d'habitude on va vous dire ce qu'on en pense on se retrouve tout de suite pour le premier, let's go ! Bon là on se retrouve sur le pont qui nous mène directement à la Tour d'Argent La Tour d'Argent c'est vraiment un endroit emblématique de Paris il y a un restaurant qu'ils ont rénové d'ailleurs depuis peu, qui est juste là-haut, on vous le montrera et puis surtout ils ont une boulangerie, ils ont une rôtisserie, les guénoises elles sont incroyables ! Là justement c'est la rôtisserie dont je vous parlais qui appartient à la Tour d'Argent là on a le resto juste là donc avec une super vue sur les quais et là la boulangerie on va se diriger tout de suite pour prendre un petit croissant Là on sort de notre première boulangerie et c'est vraiment genre à fond dans les traditions, le savoir-faire ils font des viennoiseries pur beurre et le croissant a l'air très 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 gourmand Franchement il est trop beau, il est bien doré, il a l'air bien beurré Après ce qu'il faut savoir sur la Tour d'Argent c'est que c'est un des plus vieux restaurants de Paris je crois qu'il a été créé en 1587 On va déguster ça ? Allez let's go ! Ça je trouve que c'est vraiment ce qu'on attend d'un croissant, il est pas sec du tout On entend pas bébé parler donc j'ai l'impression qu'il est un peu déçu C'est vrai qu'il est bon, moi je trouve qu'il est un peu sec C'est vrai ? Ouais Ils sont en train de prendre leur petite miette Il y a une petite quête qui mange la miette Tout le monde se presse Non moi je le trouve vraiment super bon Franchement je trouve qu'il était gros, en plus c'était pas un petit riqui croissant Il est bien doré hein Franchement je le trouve très très bon Place à la notation Alors moi pour ce croissant franchement j'ai trouvé super gourmand Je crois qu'on l'avait compris ouais Je vais mettre un oeuf franchement c'est absolument ce qu'on attend d'un croissant Et en plus dans un cadre comme ça à Paris, rien de mieux Ok c'est un très bon début Ouais Moi je vais mettre un... je vais être un peu plus indulgent Je vais mettre un 8 Un 8 Un peu plus dur Ouais ouais un peu plus dur, un peu plus critique Un peu plus Philippe Etchebes Je vais mettre un 8 parce que moi j'ai trouvé un peu sec Moi j'adore arriver dans les boulangeries où ils viennent de sortir les croissants Ça c'est le truc excellent Mais en tout cas je suis content d'être allé à la Tour d'Arzant Parce que j'ai pris le pain que je préfère le plus C'est vrai que c'est notre viennoiserie mais préférée de Paris Regardez-moi ça Alors là... En vrai on a fait les croissants On pouvait pas ne pas le prendre On pouvait pas aller à la Tour d'Arzant sans le prendre C'est un pain suisse Il est énorme On a jamais fait un truc aussi gros Le chocolat ils en mettent plein Il est incroyable La petite pâte à l'intérieur elle est trop bonne Franchement je vous recommande c'est la meilleure viennoiserie ever Mais les croissants étaient très bons Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième boulangerie Let's go ! Bon là on est dans le cinquième arrondissement Juste à côté du Panthéon Et regardez où on est Où on est ? Vous reconnaissez cette place ou pas ? Alors cette place peut-être pas mais est-ce que vous reconnaissez ce restaurant ? En tout cas c'est la place où a été tourné Emily in Paris Et on se retrouve juste à côté de la boulangerie moderne Rabino Et en fait c'est une boulangerie qui est très très connue pour ses croissants Donc on va aller tester ça parce qu'ils ont récemment été... Je crois qu'ils ont été deuxième en 2023 Dans le classement international du croissant mondial Et moi par contre j'ai juste entendu qu'ils avaient un petit peu gonflé leur prix Depuis qu'ils étaient passés dans Emily in Paris Donc on va voir si c'était bien Ouais bah je les comprends en même temps Regarde j'avais pas menti Meilleur croissance 2023 On sort de la boulangerie donc boulangerie moderne Boulangerie moderne Rabino A l'intérieur le plafond est très joli Ca fait très très parisien mais par contre ils étaient pas hyper sympathiques Je pense qu'ils sont un peu pris par les touristes Ouais c'est ça il doit y avoir tellement de touristes à cause des Emily in Paris là En tout cas c'est une boulangerie assez classique mais le croissant est effectivement super bon Il est vraiment magnifique On dirait qu'il est parfait Il est tout gros Il est vraiment parfait On dirait que c'est vraiment symétrique c'est magnifique C'est du béton ou quoi ? J'ai voulu les dire mais je voulais... Oh ! Oh bah y'a des pigeons qui vont se régaler je suis désolée J'allais prendre le seum Mais regardez où est-ce qu'on mange ça ? On mange ça juste à côté du Panthéon Bon allez Il est plus croustillant que l'autre C'est vrai qu'il est plus croustillant La coque elle est énervée C'est vrai qu'il est très bien Par contre c'est fini en 3 bouchées Franchement il est très bon Encore bien borré Mais je suis d'accord qu'il est vraiment petit Il est large, gros mais un peu petit Franchement celui-là est très bon On a la mère du 5ème Là on a la faculté de droit Et le Panthéon Et là... Moi je vais donner un 9,5 Franchement c'était excellent Parce que la coque elle était dure vraiment Déjà visuellement est magnifique La coque est dure et à l'intérieur c'est moelleux Ça sent extrêmement bon le beurre Et non c'est très très sympa Non je suis d'accord avec toi Moi je vais juste mettre un 8,5 Parce que j'ai trouvé juste un tout petit peu petit Je trouvais que l'intérieur de la boulangerie C'est pas rêvé Même les autres pâtisseries Franchement ça faisait pas très... Enfin on peut pas dire haut de gamme Mais ça faisait pas non plus Très belle boulangerie très ancienne Donc ouais Un 8,5 juste pour le fait qu'il soit petit Et l'intérieur de la boutique Mais sinon très bon Bon du coup là on se dirige vers notre 3ème croissant Et ça va être le plus original On l'a jamais testé Et pourtant on en a eu envie beaucoup de fois De pouvoir voir ça Ouais parce qu'en fait c'est un croissant Qui est sur l'île de la cité Donc on est toujours à peu près juste à côté Et ils font les plus grands croissants Et les plus grands pains au chocolat de Paris Les croissants X sur sel XXL On se retrouve tout de suite sur l'île de la cité On est à la place Dauphine Donc c'est une place très connue Parce que c'est juste à côté du 36 qui est des Orphènes Mais c'est aussi un des endroits où Louis Vuitton Avec Virgil Abloh a fait ce 2ème show Qui est devenu iconique Clara a quelque chose à dire j'ai l'impression Est-ce qu'elle me regarde comme ça ? On t'écoute ? Non moi je voulais juste te dire que Après la série Emily in Paris C'est peut-être la série L'Agence Où vous avez vu tourner ici Parce qu'ils étaient venus visiter des appartements Quel épisode ? Quel épisode ? Parce que moi je connais En tout cas la raison Parce qu'il y a des appartements de malade Pourquoi on se retrouve ici ? C'est parce qu'on va principalement pour la boulangerie Philippe Conticini Ça je l'ai bien dit C'est un boulanger renommé mondialement Qui adore revisiter les classiques Et il fait des créations un peu incongrues Par exemple il a réalisé le plus gros pain au chocolat Ou le plus gros croissant du monde Et je crois qu'il a plusieurs boulangeries Ouais mais en tout cas celle-ci c'est la plus intimiste C'est la plus sympathique C'est celle qu'on recherche Bon là on est quand même sur une dégustation un petit peu haut de gamme Comme vous l'aurez compris Elle est juste là-bas L'atelier du geste Elle est mentionnée Des énormes croissants et pains au chocolat Hein ? Il est énorme ! Bonjour Bonjour Bon les gars dernière dégustation Et malheureusement petit flop Petit changement de programme Au lieu du croissant on a pris un pain au chocolat Parce qu'en fait tout simplement il reste des coups de croissants A part le croissant XXL Et là franchement on avait quand même pas l'appétit pour en manger un aussi gros Et surtout il était cher en vrai Il aurait été énorme Mais en tout cas regardez le pain au chocolat Si vous le regardez Vous enlevez le chocolat Il fait un beau croissant quand même Voilà on a juste à imaginer Ouais imaginer, imaginer Du coup dans cette boulangerie ils servent sur un café qui est à côté en terrasse Et c'est pour ça qu'à l'intérieur ça ressemble pas vraiment à une boulangerie Parce qu'en fait c'est des élèves aussi qui apprennent à cuisiner là-bas La bouillie Bon allez on reste Moi j'avoue qu'en plus j'ai une préférence pour les pains au chocolat en règle générale Mais il part honnête Il y a tout qui est tombé Tout perdu Alors moi je le trouve très bon Mais je le trouve pas non plus incroyable Je pense qu'ils se sont plus concentrés sur le fait que ce soit original Qu'il y ait des gros pains au chocolat au croissant plutôt que de faire vraiment un pain au chocolat super bon Je suis d'accord Il est très bon mais dans des boulangeries classiques on a trouvé pareil Ce qui est dur quand il est bien grillé comme ça sur le dessus et bien gonflé C'est d'avoir de la pâte onctueuse à l'intérieur Parce qu'en fait c'est tellement aéré qu'à l'intérieur il ne reste plus que de l'air Tu vois ce que je veux dire ? Moi c'est surtout un peu sec Moi aussi Si je trouve le croissant aurait été meilleur On ne saura jamais On ne saura jamais Pour la notation Moi je vais donner un 7,5 Parce qu'il est bon Il est meilleur que la plupart des boulangeries qu'on peut avoir à Paris Sauf que finalement il est tellement beau de l'extérieur Qu'on s'attend à beaucoup plus Et on est un peu déçu quand on le mange Parce qu'il est un peu sec Ouais je suis bien d'accord avec toi C'est pour ça que moi je vais mettre un 6 Parce que ouais je pense qu'il ressemble à beaucoup de pain au chocolat d'autres boulangeries pour le coup Et un peu sec Rien d'extraordinaire en fait Il va être plus beau que bon Bon allez Notation finale Alors bon Sans surprise je vais mettre Philippe Conticini en dernier Ensuite je vais mettre la boulangerie moderne Et ensuite la tour d'argent C'était pour moi le meilleur Bon c'est à peu près pareil que moi Sauf que moi je vais mettre Philippe Conticini en dernier Ensuite la tour d'argent Et vraiment le meilleur pour moi Le meilleur croissant c'était la boulangerie moderne Rabino Excellent Bon en tout cas Nous ça nous a fait plaisir de déguster ça Ah ouais mais enfin je pense que c'est une de mes vidéos préférées Ouais enfin toi tu aurais préféré avec un petit peu de Nutella à côté Ah c'est vrai grave N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez qu'on aille tester pour vous Vous faire un autre palmarès On se fera un plaisir de s'en charger Et puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo A mettre un petit commentaire Partager Ça nous fera toujours plaisir Toujours plaisir Et ça nous encouragera Allez bisous En plus Ok